Salut, ici François et bienvenue sur Aux Frontières du Possible, le podcast où vous retrouvez à chaque épisode une personne qui a réussi là où tout le monde pensait que c'était impossible. Dans chaque interview, l'invité nous dévoile ses secrets, ses techniques et ses stratégies qui lui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous vous aussi à dépasser les frontières du possible. Aujourd'hui, je suis super heureux et vous savez pourquoi ? Ça fait longtemps que j'en parlais mais après des mois de travail de doute et je l'avoue de procrastination, je peux enfin vous présenter les deux premiers épisodes de ma nouvelle et première émission de podcast Aux Frontières du Possible. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez sûrement vous demander « mais c'est qui ce type ? » Alors avant de vous présenter ce projet de podcast plus en détail, laissez-moi tout d'abord me présenter. Je m'appelle François Trésorier, je suis mnémoniste, expert dans les techniques d'apprentissage et de mémorisation, producteur de musique, instructeur, blogueur et amoureux de livres, de musique, de langue et de voyage. Je suis derrière le site superapprenant.com où j'aide les gens à prendre le contrôle de leurs projets d'apprentissage et à atteindre leurs objectifs en leur proposant des outils, des techniques et des méthodes simples à mettre en place mais redoutables par leur efficacité. Je suis aussi d'ailleurs, en parlant de ça, le créateur de deux formations à succès Top Chrono. L'art d'apprendre tout vite et bien et booster votre mémoire, développer une mémoire de champions qui ont aidé des centaines de personnes à booster leurs capacités. D'un point de vue plus personnel, que dire ? C'est si dur de se décrire soi-même. Je dirais que je suis quelqu'un avec de l'ambition et une certaine foi. Aussi longtemps que je me le rappelle, je me suis toujours senti différent. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai toutes mes dents, deux mains, un nez et mes deux jambes. Je veux dire à l'intérieur. Je ne peux pas rester en place. L'appel de la route, des voyages et de l'aventure est trop fort. J'aime découvrir le monde. Même si ces derniers temps, je préfère être celui qui aide les autres à le découvrir. J'ai une tonne d'idées, plein de rêves, une abondance de projets et beaucoup de désirs. J'en ai déjà réalisé quelques-uns avec mes nombreux voyages, mon site internet, mes deux albums de musique et maintenant ce podcast. Mais si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous aider à réussir les vôtres. Vous aider à réussir vos projets. Peu importe que vous soyez en train d'apprendre une langue étrangère. Étudiants, retraités, volontaires, salariés, femmes au foyer, entrepreneurs ou au chômage. Je veux vous aider à gagner du temps et à reprendre confiance en vous. Je veux que vous puissiez profiter de la vie, la transformer et l'améliorer. J'ai le cœur rempli de musique, de livres, de voyages, de langues et de rencontres. J'ai seulement 28 ans, mais je sais déjà que je ne veux pas vivre en vain. Je veux apprécier chaque moment, vivre l'instant et ne rien regretter. C'est pourquoi j'espère que mes podcasts vous aideront et vous accompagneront vers de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures vers soi et vers les autres. Mais au fait, c'est quoi ce projet « Aux frontières du possible » ? « Aux frontières du possible », c'est tout d'abord le mélange de trois passions. L'audio, la musique, apprendre de nouvelles choses, enseigner et partager. « Aux frontières du possible » est une émission de podcast audio où j'interview dans un épisode d'environ 45 minutes des personnes impliquées et expertes dans différents domaines du développement personnel. Vous allez me dire que le développement personnel se vague. Oui, et c'est bien pour ça que j'ai choisi ce mot. Bien entendu, étant moi-même expert dans les techniques d'apprentissage et de mémorisation, on va parler mémoire, apprentissage, langue étrangère et études. Mais pas que. Je veux que cette émission soit un lieu ouvert, sans tabou, où l'on parle de tout ce qui est fascinant et peut nous aider à pousser nos capacités, que ce soit sur un plan physique, mental, psychique ou spirituel. Tout est lié. Rien ne va sans l'autre. On ne peut pas avoir une bonne mémoire si on est dépressif. On ne peut pas avoir un bon mental si on est en mauvaise santé. C'est pour ça que ce podcast sera exhaustif. Au frontière du possible, c'est une courte parenthèse auditive où l'on en apprend un peu plus sur nous, sur les autres et sur la vie de manière générale. Comme son nom l'indique, le but de chaque épisode est de vous donner des astuces, des stratégies, des méthodes et surtout l'aspiration et la motivation nécessaires pour avancer sereinement et vous aider à surmonter vos obstacles. Je ne suis pas surhumain. Je n'ai pas la science infuse. Je suis tout simplement monsieur tout le monde. Mais avec peut-être un atout en plus, une grande curiosité. C'est pourquoi la plupart des épisodes se dérouleront sous la forme d'un interview où la plupart du temps, j'en apprends autant que vous sur le domaine d'expertise de l'invité. Bien sûr, il va y avoir par-ci et par-là des épisodes solos comme celui-ci où j'exposerai des choses qui me parlent et dont je suis expert. A quel rythme ? Je ne sais pas encore. Comme tout projet, les grandes lignes de ce podcast ont été écrites. Mais je sais bien que tout évolue avec le temps. Il est donc difficile et surtout il serait dommage de tout déterminer à l'avance. Une chose est certaine, vous retrouverez gratuitement deux interviews par mois plus parfois un épisode solo. Comme je l'ai dit, ce podcast est un lieu d'échange et de découverte. Alors n'hésitez pas à m'écrire un petit mot quant à vos envies, vos idées ou alors des personnes ou des sujets sur lesquels vous aimeriez en apprendre plus. Sans plus attendre, je vous propose le premier épisode de « Aux frontières du possible ». Dans ce premier épisode, on va parler langue étrangère. Plus précisément, comment les apprendre plus rapidement et plus efficacement avec les conseils du polyglotte Bertrand Millet qui est entre autres derrière le site Fast & Fluent. Mais avant de vous quitter, j'aimerais vous demander un petit service. Ne vous inquiétez pas, ça sera gratuit. J'ai de grandes ambitions pour ce podcast et ma réussite dépend entièrement de vous. J'ai un petit rêve. Être listé sur la page d'accueil d'iTunes pour ainsi toucher un plus grand nombre de gens comme vous. Malheureusement, comme tout maintenant, ce petit rêve dépend entièrement d'un algorithme basé sur le nombre d'abonnés, de revues 5 étoiles, de commentaires et d'écoutes. Et dire que j'ai toujours détesté les maths. Ça serait donc sympa si vous pouviez me donner un petit coup de pouce. Pour cela, il vous suffit de me donner une note sur iTunes. 5 c'est mieux, mais à vous de juger. De vous abonner, de laisser un petit commentaire et pourquoi pas, si l'humeur est là, de partager aux frontières du possible avec vos amis. Merci à vous. Merci d'être là. Bonne écoute et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501